coucou les poissons bienvenue dans votre horoscope du mois d'août 2022 j'espère que vous allez bien les amis je tenais à préciser que si vous êtes ascendant poisson si vous avez du signe des poissons dans votre thème cet horoscope vous concerne aussi pour les poissons pensez bien à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir un complément d'information à ce tirage donc comme je l'ai expliqué aux autres signes astro j'ai pris un tout petit peu de retard ce mois-ci parce que j'ai eu beaucoup de consultations juste avant mon départ en vacances je travaille aussi sur des formations en ligne donc tout ça ça prend du temps donc au niveau du tournage c'est pareil je tourne de façon simple normalement j'ai l'habitude de tourner avec deux écrans simultanés où vous me voyez tirer les cartes donc ça demande énormément de temps pour le tournage et ensuite pour le montage donc cette fois ci je fais de manière simple et j'espère que ça vous conviendra les amis donc les poissons on va déjà regarder l'aspect général de votre mois d'août avec l'oracle bleu et après je ferai un point avec donc l'oracle des anges de l'amour pour le côté sentimental et je vais utiliser l'oracle de l'archange Raphaël pour le côté bien-être et santé donc les poissons et ascendant poissons pour le mois d'août 2022 quelles sont les informations à vous transmettre les amis qu'est ce que vous devez savoir qu'est ce que vous devez entendre pour ce mois d'août à venir donc j'adore on a la carte de l'été on est en plein dans la bonne saison j'ai l'impression que le mois d'août c'est un moment de consécration c'est un moment où vous allez pouvoir pleinement rayonner les amis poissons il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup 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 de satisfaction beaucoup de joie vous allez vous amuser je vous vois sauter partout c'est comme si vous alliez recevoir une super nouvelle voilà il y a quelque chose qui vous tient à coeur qui va pouvoir vous parvenir au cours du mois d'août en plus on est vraiment sur cette saison estivale donc avec l'été on est sur le nombre 55 5 et 5 ça nous donne 10 ce qui nous fait le 1 en numérologie puisqu'on additionne le 1 avec le 0 donc c'est un peu l'occasion pour vous les poissons sur ce mois d'août de prendre un nouveau départ un nouvel envol mais vous voyez dans une dynamique positive dans une dynamique optimiste voilà il y a vraiment des portes qui vont pouvoir s'ouvrir pour vous si vous décidez d'y croire aussi d'une certaine façon donc voilà on vous demande de cultiver un état d'esprit positif de cultiver l'espoir de vous dire que ce qui bloque ça bloque parce que peut-être que vous avez quelque chose à apprendre vis-à-vis de cette situation mais de toute façon la finalité sera toujours la même vous avez la réussite la victoire et le triomphe ok après il y a quelque chose qui peut se faire en binôme avec un signe de feu en collaboration avec un professionnel ou un ami donc signe de feu lion bélier ou sagittaire ou quelqu'un qui peut être ascendant feu ou quelqu'un qui va être dans une dynamique aussi très positive et très active un peu comme vous au cours du mois d'août 2022 donc moi je sens du peps je sens des bonnes nouvelles je sens une flamme que vous allez pouvoir raviver donc déjà par rapport à votre propre vie par rapport à vos passions mais peut-être la flamme de l'amour aussi il y a quelque chose de brûlant et de dardant pour vous les poissons qui peut se manifester au cours du mois d'août en tout cas c'est chaud j'aime bien on est sur des énergies qui sont rayonnantes donc la carte du désert alors vous allez me dire c'est très contradictoire mais non parce que ici dans cette effervescence on le sait je suis signe de feu moi même je suis lion parfois quand on a tendance à trop s'emballer on peut aussi s'éparpiller donc du coup cet optimisme émotionnel si je peux parler ainsi c'est très bien mais pour que vous puissiez faire aboutir vos projets il va falloir aussi d'une certaine manière canaliser cette énergie et prendre du temps également pour vous retrouver seul pour réfléchir à vos projets si jamais il y a des blocages comment est-ce que je peux me réorganiser pour que ce soit plus fluide pour que ça fonctionne mieux voilà c'est aussi de prendre du recul d'accord de pas se précipiter l'engouement c'est top l'optimisme aussi je vous le recommande tout le temps de cultiver l'optimisme de travailler avec la pensée positive etc mais c'est juste que parfois c'est vraiment dans une juste mesure voilà de s'emballer de cultiver l'espoir mais tout en gardant vraiment les pieds sur terre voilà plus vous êtes ancré de toute façon au plus vous aurez de chances de manifester vos projets il y a peut-être aussi une sortie d'un état de solitude pour les poissons un état de solitude émotionnelle énergétique un passage à vide d'accord donc on voit que là le soleil va pouvoir percer les nuages d'une certaine manière et vous allez enfin voir la lumière vous allez enfin pouvoir vous ouvrir au monde qui vous entoure et vous épanouir en plus la carte du désert elle est associée au 40 donc l'énergie du 4 c'est un petit peu la quête de la stabilité vous allez partir en quête de quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer de vous sentir en sécurité aussi d'avoir moins peur au cours du mois d'août 2022 donc pas mal de réaménagement de réorganisation ça peut être dans vos pensées ça peut être dans votre logement ça peut être dans votre façon de travailler on se réorganise les poissons voilà peut-être pour mieux repartir aussi par la suite pour y voir plus clair il y a des projets de toute façon qui vont demander une organisation ça c'est clair et ce sont des projets qui sur du long terme vont pouvoir aboutir même s'il y a des passages à vide comme je vous l'expliquais tout à l'heure donc la carte de l'enfant j'ai l'impression que ici avec le désert et l'enfant c'est un peu une invitation à retrouver l'amusement et le jeu dans votre vie notamment s'il y a des poissons qui ont beaucoup travaillé j'ai la sensation que vous avez besoin de renouer contact un petit peu avec votre enfant intérieur donc le jeu le rire l'innocence le partage la joie on s'amuse on lâche prise on essaie de faire des choses simples voilà c'est profiter des petites choses des petits plaisirs mais ces choses là qui vont vraiment vous mettre du baume au coeur voilà on sort d'un état de solitude peut-être même que vous vous êtes senti piégé à un moment donné et là vous allez renouer contact avec la vie et peut-être même faire des rencontres sociales avec des personnes qui auront gardé leur enfant intérieur donc des personnes relativement comment dire ouais joyeuse dans le lâcher prise dans l'insouciance vous avez besoin un peu de ça peut-être de sortir d'un certain cadre et aussi d'oser dépasser vos propres limites d'accord les poissons alors après il y a peut-être des personnes qui vont s'occuper des enfants qui vont passer un peu plus de temps avec leurs enfants au cours du mois d'août peut-être que vous allez vous occuper aussi en fin de mois de la rentrée scolaire des fournitures des choses comme ça donc des personnes qui vont travailler avec les enfants ou bien aussi un projet d'accord peut-être un projet qui tarde à venir ici les amis poissons projet bébé et pour moi vous avez quand même la lumière d'accord c'est juste qu'on peut avoir certains blocages ça peut tarder à venir ça peut tarder à se faire mais sur la finalité vous avez l'aboutissement et la réussite donc on va regarder la suite pour vous les amis poissons donc les poissons et ascendants poissons de youtube vous avez le commerce donc de nouvelles opportunités financières pour vous au mois d'août peut-être un projet notamment le projet dont je vous parlais tout à l'heure qui vous tient à coeur et qui va vous demander de mettre un peu d'argent de côté et par la suite de puiser un petit peu dans cet argent peut-être même une somme que vous allez recevoir pour pouvoir mener à bien ce projet de toute façon avec l'été le commerce on a aussi cette notion de récolte donc un projet qui va vous demander peut-être de l'argent de sortir un petit peu d'argent ça c'est clair mais qui sur du long terme va pouvoir vous rapporter plus d'accord c'est comme s'il y avait un bénéfice ici à venir donc du renouveau sur le plan pro du renouveau sur le plan financier au niveau émotionnel ça bouge aussi on voit que vous avez envie d'avancer et d'aller de l'avant les amis poissons donc pour les poissons et ascendants poissons de youtube on va continuer le tirage donc on a la carte de la perturbation vous voyez c'est rigolo on a deux cartes qui sont un petit peu bloqués mais pour moi c'est pas bien grave et elles sortent vraiment ensemble donc en binôme donc ne soyez pas perturbés comme je vous l'ai dit tout à l'heure s'il y a des choses qui bloquent donc si ça n'avance pas comme ce que comme ce que vous l'auriez voulu j'espère que c'est français parce que j'entends en même temps mes guides me parler comme d'habitude donc comme ce que vous l'auriez imaginé au préalable ça fait partie du processus d'accord s'il y a des blocages demandez-vous ce que vous devez apprendre par rapport à ce blocage ou par rapport à ce ralentissement par exemple on prend le projet bébé ça bloque depuis un moment qu'est-ce que je dois comprendre est-ce que c'est mon alimentation qui ne va pas est-ce que c'est mon état d'esprit est-ce que je suis peut-être pas trop sous tension est-ce que c'est la relation avec mon partenaire pourquoi est-ce que je désire cet enfant vous voyez c'est se poser les bonnes questions ici et une fois que vous aurez trouvé des réponses et travailler là dessus la situation pourra se fluidifier que ça concerne un projet bébé ou un projet commercial professionnel financier projet de formation ou autre quelque chose que vous voulez lancer ne vous laissez pas perturber par vos propres pensées par votre mental ou par une petite voix intérieure qui peut vous faire douter et vous dire que ce n'est pas le bon projet professionnel que ça ne fonctionnera pas ce projet bébé ou quoi que ce soit d'accord au fond de vous suivez votre intuition je pense que vous avez déjà pas mal de réponses je pense que vous allez sortir aussi de l'emprise de quelqu'un peut-être quelqu'un qui a pu vous manipuler avec de l'argent ou par le biais de la parole on sait que le verbe est très puissant il y a des personnes qui peuvent nous garder sous leur emprise simplement par le biais des mots donc chantage affectif etc vous allez pouvoir mettre de la lumière là dessus et en sortir sortir d'un état d'emprise émotionnelle et relationnelle ça peut être quelqu'un au travail aussi parce que vous avez le commerce avec la perturbation je suis perturbée au travail je me sens perturbée soit par l'ampleur de la tâche soit par les responsabilités soit par quelqu'un ou par plusieurs personnes ici qui me font ressentir du stress voilà donc je pense qu'à un moment donné peut-être à la fin de l'été vous allez réussir à sortir de cet environnement assez stressant donc ça c'est à vous de vous en donner les moyens de faire un état des lieux aussi pour voir quelles sont les possibilités que vous avez pour éventuellement trouver un autre poste une autre structure ou bien tout simplement vous protéger de ces énergies qui sont assez toxiques alors on a la carte du message les amis j'adore la carte du message on est sur une énergie qui est très connectée ici pour moi il y a quelque chose qui va se développer au niveau de votre spiritualité les amis poissons ayez confiance en ce que vous ressentez quand on est enfant on est beaucoup plus connecté au monde de l'au-delà à nos guides aux êtres de lumière sans le savoir bien évidemment moi personnellement quand j'étais petite je voyais beaucoup d'entités j'ai compris que plus tard que ces entités en fait me demandaient de l'aide elles n'étaient pas négatives mais elles avaient besoin d'aide et quand j'étais petite mon canal était très ouvert et je le vois en consultation notamment en tant que naturopathe quand les parents m'envoient leurs enfants souvent ils me parlent d'entités de la madame qu'ils voient dans leur chambre dans le couloir ça veut simplement dire que leur canal est très ouvert le canal médiumnique entre les différents plans la matière et puis le côté plus subtil on va dire ça comme ça voilà puisque les deux mondes vibrent sur des fréquences qui sont différentes donc tout ça pour vous dire que vous aussi vous pouvez vous reconnecter à cette énergie là la possibilité de capter les énergies qui vous entourent de ressentir ce qui se passe dans un lieu de vie est-ce qu'il y a une présence est-ce qu'il y a une énergie est-ce qu'il y a une émotion qui est ancrée dans un mur ça vous allez pouvoir le développer en fait au cours du mois d'août c'est peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez déjà mais au mois d'août ça va pouvoir s'intensifier et s'amplifier vous allez recevoir des messages de la part de vos guides peut-être de certains défunts et ces messages aussi vont vous apporter un petit peu la marche à suivre pour vous sortir de certaines situations qui risquent d'être un petit peu délicates et des situations qui durent depuis un moment maintenant on va vous aider donc il y a de l'aide du divin après il y a des personnes qui peuvent aussi développer leur faculté médiumnique la clairaudience, la clairsentence, tout ça, clairvoyance, etc. peut-être des facultés aussi en magnétisme travailler en méditation méditation des sept chakras méditation d'ancrage méditation d'activation de la glande pineale vous allez soutenir l'épiphyse ça, ça peut être très intéressant pour vous les amis poissons allez, on va faire un petit bilan sentimental donc je vais prendre une carte conseil avec les anges de l'amour c'est parti donc pour les poissons de Youtube les poissons alors on a c'est certainement lui je vais déjà tirer dans un ou deux horoscopes je ne sais plus exactement donc je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant si vous voulez savoir un peu plus de choses par rapport à ça donc au niveau sentimental déjà vous avez une confirmation de Cupidon vous avez une confirmation du divin et du monde angélique comme quoi la personne avec laquelle vous êtes actuellement il est tout à fait possible que ce soit la bonne personne donc bien sûr on est sur Youtube on est sur un horoscope général donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne mais pour certains poissons on vous dit que vous êtes dans la bonne relation vous êtes avec la bonne personne il y a quelque chose à concrétiser avec cette personne et peut-être même un engagement durable sur du long terme pour les célibataires on peut nous parler d'une rencontre d'âme d'une énergie surtout d'une impression de déjà-vu quand vous allez rencontrer votre futur partenaire vous allez vous sentir en sécurité vous allez vous sentir bien comme à la maison comme si vous étiez avec un ami de longue date la conversation sera assez fluide et c'est à ce moment-là que vous allez ressentir que sur du long terme c'est la bonne personne vous vous projetez avec cette femme avec cet homme vous savez que c'est le bon que c'est la bonne et il n'y a rien qui pourra vous faire changer d'avis d'accord ? vous n'aurez pas besoin de consulter je ne sais pas un médium une voyante etc ce sera quelque chose de très puissant donc on peut être sur un lien d'âme un lien d'âme-sœur ou une rencontre avec une personne que vous avez déjà connue dans une vie passée voilà les amis poissons allez on va terminer avec une petite carte conseil de l'archange Raphaël j'adore cet oracle tellement puissant donc le conseil bien-être et santé pour les poissons le conseil bien-être allez pour les poissons de quoi ont-ils besoin ? alors je ne sais pas pourquoi j'entends ralentir un peu ralentir un peu ralentir un peu peut-être que vous avez besoin de respirer de souffler de faire du vide dans votre tête d'être un peu moins hyperactif j'adore libérez-vous du stress vous voyez j'étais vraiment dans ce type d'énergie j'entendais il faut ralentir donc peut-être prendre un peu plus de temps de faire les choses ouais ralentir en fait c'est vraiment le mot donc cette carte pour août libérez-vous du stress donc vous allez peut-être faire de la méditation vous inscrire sur une appli sur Meditopia Respire Relax les trucs comme ça ou peut-être que vous allez directement vous rendre sur Youtube et faire des méditations guidées pour libérer le stress donc là on vous dit cher archange Raphaël merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi en sachant entre autres m'entourer de gens sains et chercher des situations positives c'est exactement ce que je vous ai dit en début de Guidance donc là en août vous allez décider vraiment de vous entourer des bonnes personnes de faire des activités qui vont vous plaire de vous débarrasser du négatif du trop plein aussi énergétique qui est lié au stress à l'anxiété latente parce que le stress au niveau corporel ça crée des dégâts qui sont énormes ça va élever votre cortisol lorsque le cortisol est élevé tous les tissus tous les systèmes glandulaires énergétiques etc. sont perturbés ok le sommeil etc. etc. donc là c'est hyper important de prendre le temps de prendre le temps pour vous de respirer peut-être de recréer du lien avec vos enfants avec vos proches avec la nature mais de lâcher cette énergie de stress d'accord voilà les amis poissons en tout cas on voit que ça se fluidifie pour vous au cours du mois d'août prenez soin de vous c'est le plus important moi pour ma part j'ai été ravie d'effectuer cet horoscope comme tous les mois c'est toujours très plaisant et très agréable de vous retrouver donc si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez me laisser un petit commentaire vous pouvez vous abonner vous pouvez partager aussi et pour les demandes de consultation ça sera à partir du 5 septembre puisque je suis en congé jusqu'au 26 et après tous les créneaux de fin août et de tout début septembre jusqu'au 3 sont complétés donc voilà en tout cas je vous embrasse bien fort les amis prenez bien soin de vous passez un bon mois d'août et puis à très vite sur la chaîne bye les poissons merci merci